j'ai une façon très particulière de de définir l'ego à tout le monde dit faut tuer l'ego on va être heureux quand il n'y a plus d'ego etc c'est impossible c'est une création mentale pour nous protéger d'accord donc moi j'aime bien dire que bouboule en fait je l'appelle bouboule l'ego alors on peut tous leur trouver un petit nom il y en a ils pourraient l'appeler attila à leur ego leur bouboule ou lucifer ou peu importe bouboule je trouve que c'est sympa parce qu'en fait bouboule l'ego il est là pour nous protéger et il n'a pas 36 manières de faire soit il attaque l'autre on voit bien bouboule qui se jette sur l'autre et puis qui veut le détruire et l'écraser parce qu'il a provoqué une peur en nous ou alors il va nous attraper par le fond du pantalon il va nous dire bah non tu vas pas tu es fou tu vas jamais y arriver tu vas te faire bouffer et il va nous retenir dans nos élans donc finalement son but il est quand même louable puisque c'est celui de nous protéger il veut il veut nous empêcher de souffrir mais à faire ça bouboule déjà c'est lui commande donc si tu as décidé tout d'un coup de faire un numéro de claquette un soir dans un théâtre parce que ça ça te fait triper et puis que tu sais que tu vas t'éclater ta bouboule qui arrive il te chope par le pantalon puis il dit un numéro de claquette devant tout le monde mais tu vas être ridicule et là ça y est tu commences ah bah non finalement ce n'est pas une bonne idée le numéro tu vois le numéro de claquette oui tu as peut-être raison bouboule donc c'est bouboule qui commande et là ça pose un problème parce qu'à chaque fois que tu vas avoir un élan pour dépasser tes limites il va te rattraper et quand tout d'un coup tu vas admirer quelque chose chez quelqu'un que tu supposes ne pas avoir ou que tu en vies là tu vas le voir avec la bave aux lèvres l'écrou et tu vas il est là il dit là là faut le dégommer celui là donc je pense que l'ego il faut que chacun revienne à sa place c'est à dire que bouboule il est là ok et moi j'ai tendance à dialoguer avec lui quand il commence à arriver en me disant ouais mais t'es nul t'es minable reste là viens on va se planquer au fond des bois on va voir personne et tout je lui dis ok bouboule t'es sympa merci de me prévenir que j'ai peur mais je vais quand même y aller parce que c'est quand même moi qui commande voilà donc en fait il faut le dresser il faut le mettre au pas et c'est très amusant quand vous commencez à jouer avec bouboule parce que même vous allez en rire vous allez les filles entre elles elles aiment bien tu l'as vu celle là et tout bah si tu commences à dire un bouboule mais qu'est ce que tu me dis bouboule non mais tu es jaloux bouboule de cette fille et là ça commence et là ça désamorce et au bout du compte l'ego nous empêche d'être aussi nous mêmes d'être vrai d'être les dans notre vraie nature parce qu'au bout du coup si on regarde bien quand on envie quelqu'un je parle pas de la matérialité un envier quelqu'un parce qu'il a une porsche quoique si c'est votre trip super si vous aimez avoir de l'adrénaline c'est que vous avez besoin de vous sentir en vie c'est que la nature vous suffit pas dans la vidéo sur la mort j'ai parlé que toute expérience était une opportunité pour devenir meilleur quand on croise et chaque être humain qu'on va croiser est un miroir d'accord donc quand on admire quelqu'un et que bouboule veut nous le faire tuer ou écraser parce que le miroir nous est insupportable quand on a mis bouboule au pas on voit que finalement ce qu'on admire chez cette personne c'est ce qu'on s'autorise pas à voir chez nous ou qu'on s'interdit de le voir ou qu'on n'encourage pas et ça va nous permettre là aussi de développer des qualités et d'être beaucoup plus bienveillant avec les autres et à pas considérer l'autre comme un ennemi mais un révélateur de ce qui est en nous c'est pour ça qu'on parle du miroir l'autre est un miroir il n'est que la projection de nous même cassez le miroir parce que vous voyez un bouton dans la glace sur votre visage c'est débile ça va jamais enlever votre bouton et ben là c'est pareil quand vous admirez quelqu'un dit quand vous vous dites or réussit tout elle est trop belle tout ce qui fait c'est ok bah dites vous que ça c'est parce que à un endroit vous vous la voyez pas cette qualité en vous vous l'acceptez pas ou vous en avez peur donc quand on dompte bouboule il se passe des choses dans notre relation aux autres mais surtout dans notre relation à nous mêmes et je crois que le meilleur moyen de le dompter c'est de s'amuser avec lui même si vous avez un pitbull qui a qu'une idée c'est bouffer tout le monde c'est vous qui devez commander je suis une femme qui arrive bientôt à la soixantaine qui s'est réveillée tardivement je dirais par rapport aux jeunes que je côtoie maintenant qui ont plus de conscience qui ont compris très vite que il faut être heureux plutôt que de gagner de l'argent et de posséder donc je suis une femme qui souffrait comme beaucoup d'humains qui avait des situations qui étaient douloureuses qui est qui revenait ma relation aux femmes la peur des hommes enfin plein de choses qui faisait que la vie c'était toujours de l'évitement j'ai évité un j'ai évité d'être avec des femmes trop belles parce que ça me terrorisait je voulais être dans un trou parce que j'avais peur d'être en fait je pensais que j'étais très laide et que je méritais rien et donc au bout d'un moment la souffrance elle sert à ça en fait elle on est incroyablement bien fait l'humain c'est à dire qu'on souffre on souffre on souffre bon on encaisse bouboule mais des stratégies en place on met des masques on prend des techniques pour essayer de pas souffrir mais on souffre quand même et à un moment ça devient tellement insupportable qu'on dit la stop c'est pas la faute des autres il ya un truc là qui fait que je veux que ça aille mieux je vais avoir envie de rire je veux avoir envie d'aimer plus de gens ou au moins j'ai envie d'être moi même et pas essayer de passer entre la tapisserie et le mur quand il ya du monde pour pas comme on voit donc voilà alors j'ai commencé par l'école canadienne de lise bourbeau qui écoute ton corps qui est une école extraordinaire qui est reconnue d'intérêt public au québec c'est à dire que tous les gens qui sont thérapeutes comme moi de cette école au québec sont remboursés par les le patient est remboursé par les assurances il peut le déduire de ses impôts elle a été reconnue d'intérêt public parce que elle améliore l'estime de soi elle améliore la relation entre les gens elle a diminué l'absentéisme au travail parce qu'évidemment quand tu vas bien bata du peps et puis j'ai commencé par cette école qui a sa philosophie basée sur la paix en chacun pour qu'on puisse voir la paix dans le monde ainsi mais ça concerne tout le monde la paix si tu es en paix tu dégages la paix alors tu vas emmener la paix autour de toi et l'autre va emmener aussi la paix et puis bah bah donc lise elle est partie de ce principe mais pour être en paix il faut soigner ses blessures et on a cinq blessures de l'âme le rejet l'abandon l'humiliation la trahison et l'injustice et ses blessures d'âme puisqu'on arrive avec ça c'est pas nos parents qui nous inflige ça les pauvres eux ce sont que des révélateurs ou toutes ces personnes qui a eu autorité révélateur on va mettre des masques pour se protéger c'est à dire qu'on va on va avoir des des croyances on va avoir des réactions toujours les mêmes d'évitement pour pas souffrir alors c'est formidable on a moins mal par contre on répond pas à nos besoins alors je vais vous prendre un exemple précis c'est plus simple si vous avez la blessure de rejet c'est à dire que vous avez de la difficulté à être en groupe vous comprenez pas ce que vous faites sur terre vous vous sentez différent de votre famille il ya plein de choses en stage on apprend à connaître les blessures ont fait nos tests on sait laquelle est la plus importante admettons que vous avez la blessure de rejet ben vous allez utiliser des stratégies de fuyant c'est à dire que vous allez fuir les situations vous allez fuir les gens vous allez fuir dans les addictions l'alcool tout plutôt que d'être là incarné tout plutôt que de se confronter aux gens et à la réalité alors c'est souvent des enfants lunaires c'est souvent des personnes elles arrivent dans des soirées vous n'avez jamais vu ils étaient là mais vous voulez vous les avez pas vu donc très bien ils ont moins mal parce qu'on les voit pas mais si vous leur posez la question qu'est ce que tu veux toi dans cette situation moi je veux être en lien avec les autres ok quand tu fuis est ce que tu réponds à ton besoin non et là on commence le travail parce que le but c'est pas d'éviter la souffrance c'est de répondre à son besoin pour pouvoir être pour pouvoir être soi même donc j'anime des stages sur les cinq blessures de l'âme puisque je suis diplômé de cette école je travaillais trois ans très fort sur moi pour avoir ce diplôme qui est formidable qui me permet en plus de voir sur chaque personne dans le corps physique la blessure principale donc comment bouboule va va faire pour me quelle masse qui va me présenter et puis une fois que j'ai eu fini ce travail j'avais appris beaucoup de choses j'avais beaucoup plus de bienveillance avec les gens je comprenais leurs blessures je comprenais leur stratégie de défense et ben ça me suffisait pas donc je suis allé chercher la sophrologie qui est un moyen de retrouver ses ressentis c'est à dire au lieu d'intellectualiser de conceptualiser de mentaliser là on va aller dans les ressentis physiques on va aller dans des états modifiés de conscience on va mettre le cerveau en ondes alpha on va apprendre à se relaxer à lâcher les tensions et surtout à accéder à une intériorité qui va nous révéler des choses de notre subconscient et nous apprendre plein de choses sur nous et comme je suis quelqu'un qui est toujours en quête et je pense que à 90 ans si je suis encore là peu importe ça n'a pas tellement d'importance je serai toujours en quête une fois que j'ai été sophro relaxologue j'ai décidé de me pencher sur l'énergie donc j'ai abordé l'énergie parce qu'il ya plusieurs portes d'entrée un pour travailler avec les énergies j'ai commencé avec le reiki qui est une méthode japonaise d'auto guérison par apposition des mains qui est très reconnu au japon il ya des cliniques de reiki au japon où les médecins enfin les maîtres reiki ne soignent que comme ça au japon vous avez le choix vous pouvez prendre médecine normale ou reiki actuellement l'hôpital de lille a recruté un maître reiki ça s'ouvre un peu en france 1 donc c'est reconnu pour calmer les souffrances physiques mais également émotionnel mentale bon une fois que j'ai eu fait ça ça me suffisait pas en fait j'ai une boîte à outils très performante qui me permet non pas de guérir j'ai pas cette prétention ça serait malvenu je vais dire que je suis un canal qui permet aux gens de révéler ce qu'ils ont de meilleur ça sert à rien d'apporter du poisson à quelqu'un pour le nourrir il vaut mieux lui apprendre à pêcher c'est mieux voilà et donc j'ai un très beau lieu dans le centre de la france une ancienne école de 1882 qui a été entièrement restaurée avec un parc de deux hectares et demi et on commence à organiser des stages j'aime beaucoup aussi coupler la sophrologie l'artisanat donc aujourd'hui ben il y avait un stage de sophrologie poterie c'est à dire qu'on descendait en sophro et ensuite on passait avec la potière pour fabriquer un objet en lien avec ce qu'on avait vu dans la sophro et ce lieu je le dois mon petit frère puisque moi je vis dans la simplicité donc je n'ai pas d'argent c'est mon petit frère qui a financé ce projet pour que je puisse aider les autres parce que dans sa vie je l'ai souvent aidé notamment dernièrement où il a eu des grosses épreuves à traverser et il a dit tu m'as beaucoup aidé les autres méritent aussi qu'on les aide donc je remercie mon financier préféré voilà et je vous souhaite à tous de trouver le bonheur et d'être heureux